Parce qu'on n'y tenait plus. Plus rien de toutes les richesses qu'on a eues. On s'en est débarrassé. On n'a rien dit à personne. Le conservateur d'Aubagne compte aujourd'hui environ 500 élèves qui viennent prendre des cours de musique, de danse ou de théâtre. Une des missions du conservatoire, c'est aussi tout le développement de l'action culturelle. On entend par action culturelle de pouvoir organiser des masterclass avec des pédagogues extérieurs au conservatoire et aussi des ensembles qui donnent une autre dimension aux élèves sur tout l'apprentissage qu'ils peuvent faire tout au long de l'année. Là, en l'occurrence, c'était une immersion sur une pièce qui avait été travaillée et qu'ils ont pu jouer avec les interprètes de l'ensemble Télémac. Je joue du trombone à coulisses au conservatoire d'Aubagne. Je me suis inscrit comme ça pour la répétition parce que tout simplement, mon professeur m'a proposé et je me suis dit que ça serait bien. Je suis venue ici ce soir pour travailler des morceaux en particulier et pour apprendre plus sur l'instrument que je joue. J'aime bien jouer avec d'autres personnes comme on a fait ce soir, en particulier avec des plus grands que nous. Moi, je préfère les masterclass quand même. On apprend plus, on est avec les autres, on apprend à communiquer avec eux. Télémac, c'est un ensemble qui existe depuis pas mal de temps, qui est basé à Marseille et avec lequel on effectue des concerts dans le monde entier, essentiellement de musique du XXe siècle et de musique en création. Mais nos musiciens sont aussi enseignants et certains d'entre eux enseignent dans ce conservatoire. Et en discutant avec eux, on a eu l'idée d'un projet où on pourrait venir apporter notre technique, nos savoirs, nos savoir-faire aux élèves des conservatoires afin de les mettre en immersion avec nous à travers des œuvres de musique comme on les répéterait si on devait préparer un programme pour un concert. Et donc, ils ont travaillé sérieusement avec leurs professeurs et ils sont assis à côté des solistes. Et donc, les solistes leur laissent la parole. Et c'est une manière de travailler qui est tutorielle dans laquelle on peut à la fois se rendre compte de ce que sont les œuvres du XXe siècle, un chef d'œuvre comme l'histoire du soldat de Stravinsky, et partager ce moment, c'est-à-dire le jouer en musique de chambre tous ensemble. Et cette idée du partage et aussi de la difficulté de jouer avec un chef qui va à la mesure d'écouter les autres, bon, c'est pas ce qu'on apprend dans les conservatoires, c'est normal, mais c'est quand même aussi un début de la musique et de la musique qu'on pratique et qu'on apprend.